Faire table rase et repartir à zéro dans le changement. Il y a aussi le côté aller à l'encontre des normes sociétales et s'exposer à l'ostracisation, ce qui est important, je pense que ce n'est pas que dans ce domaine-là, mais c'est quelque chose, c'est changer pour soi et pas pour correspondre à un modèle établi et à une société et à un système. Donc voilà un petit peu ma vision de comment moi j'ai vécu le changement sur le plan personnel et comment j'ai voulu l'amener sur un plan un petit peu plus global ensuite, c'est en participant au concours Agri-ne-Startup. C'est des concours d'innovation, notamment pour créer une start-up, mais il faut peut-être qu'on est sorti autre chose. C'est dans le domaine agricole. Le premier agri-ne-startup que j'ai fait, c'était à la Roche-sur-Yon, dans le milieu de l'élevage. Donc je suis arrivée avec mes nouvelles valeurs et en accord avec moi-même, dans le milieu de l'élevage, à vouloir changer le modèle et à trouver une alternative au paradigme existant. Et c'est là que j'ai créé l'association, la fondation de Félicie. Alors pourquoi la fondation de Félicie ? Parce que Félicie, c'est la poule heureuse. Félicie, la légrée, Félicita, la légrasse. Pourquoi je me suis concentrée sur la poule ? Parce que c'est un animal qui ne prend pas beaucoup de place dans le jardin, qui est économique, qui produit des œufs même au moment de la mise à la réforme. Donc elle va pouvoir permettre l'autosuffisance. Elle va manger 120 kg de déchets alimentaires par an. Elle va permettre de produire du compost pour nourrir le potager. Et surtout, elle va avec tout ça, même au moment où elle a arrête de pondre, elle va toujours être vecteur de lien social. Et elle va fédérer les gens autour du fait de s'occuper d'elle. Donc il y a ce côté-là qui est le fait que la filière en elle-même, elle envoie tous les ans, les poules pondeuses, 70 millions d'individus à l'abattoir par an. Donc c'est juste colossal pour des animaux qui sont finalement si faciles, économiques, et qui apportent tellement d'avantages au quotidien. Donc l'idée, c'était de récupérer les poules auprès de la légrasse. Donc de squeezer la partie au moment de la réforme. Et que je vous explique déjà d'où ça vient. La poule réformée, la poule pondeuse, c'est la même que la poule de légrasse, que le poulet de chair. Seulement, c'est ici deux filières différentes. Donc quand on veut une poule pondeuse, on va faire éclore les oeufs. Et les mâles, on va les broyer ou les gazer à la naissance. Et les femelles, on va les garder. Voilà, il y a un système de... On aime économiquement par un. On se demande comment c'est viable. Et maintenant, pour toutes les vies, il y a pour une poule pondeuse qui sort de l'élevage, il y a un poule sain qui leur va être évoilée. A côté de ça, elle passe six mois chez l'éleveur de poulettes. Et ensuite, douze mois chez l'éleveur qui va la faire pondre. Qui va la faire pondre dans des conditions de luminosité bien contrôlées. et avec une alimentation bien contrôlée, de sorte à la mettre en stress pour qu'elle compte plus. Au bout de douze mois, c'est pas qu'elle ne compte plus, c'est qu'elle ne compte plus de manière suffisamment calibrée. Donc c'est même pas un souci. Elle est plus rentable parce que le consommateur ne voudra plus acheter des oeufs qui ne sont pas calibrés. Il y a aussi le problème du regard du consommateur sur avoir toujours quelque chose de parfait à sa disposition. Alors, nous, plutôt que de l'envoyer, donc après cette phase-là, elle part normalement à l'abattoir. Donc comme elle a été usée, mise en stress, ça ne va pas faire de la bonne viande. Ça va faire du bouillon, des croquettes. Voilà, c'est vraiment du rebut. Nous, plutôt que de l'envoyer au rebut, on la considère comme un être vivant à part entière, on va la revaloriser. La sortir de ce tissu-là, en partenariat avec l'alber, puisqu'en fin de compte, lui, l'abattoir lui achète la poule à une antenne de centimes de kilos de poule, nous, on va lui acheter entre 1 et 3 euros. Parce que le fait de la vendre en particulier et de la vendre vivant, ça va lui nécessiter plus de travail. Donc pas de perte de rentabilité pour lui. On récupère les poules sur les terrains de la fondation. On fait la communication positive pour l'éleveur. Donc ça va lui permettre aussi de rentrer dans une démarche où le fait de prendre soin de ses animaux, ça va permettre de communiquer positivement avec les consommateurs. Et on récupère donc la poule à la fondation pour au moins deux mois. Pendant deux mois, on va un petit peu les voir s'ils sont en bonne santé et les sociabiliser surtout, parce qu'elles n'ont pas forcément été habituées à avoir contact des hommes. Il y a les poules qui sont issues d'Institut Pasteur. Là, c'est un autre problème que la consommation humaine, c'est le fait que pour faire des vaccins, il faut des œufs de poules fécondés et qui sont élevés en batterie forcément pour ne pas être en contact avec les agents pathogènes de l'hystérinaire, pour ne pas avoir eu d'antibiotiques pendant leur vie. Donc, celles-là, elles sont forcément en batterie que l'éleveur veut y faire bien ou pas en termes de diamètre animal. Donc, on se retrouve avec des poules qui n'ont jamais vu la lumière des jours, qui n'ont jamais vu le vent.